Bonjour et bienvenue dans cette émission du 14 avril 2024 de cette Web TV sur laquelle je vous propose une information franche et directe, sans concession ni tabou, accessible, honnête et sourcée, en vous rappelant que grâce à mes abonnés et donateurs, je suis totalement indépendant et donc libre de mes propos. Je vais continuer la revue de presse d'actualité que j'avais préparée pour cette semaine avec un jour de retard étant donné l'actualité toute récente et notamment les mesures de rétorsion militaire de l'Iran contre Israël, sujet avec lequel j'ouvrirai donc cette revue d'actualité. Ça dit on pouvait s'y attendre étant donné que Macron avait prévenu l'Iran de ne pas attaquer Israël. Sinon quoi ? Demande une facétieuse commentatrice. Sinon il avait peut-être dans l'idée de déclarer la guerre à l'Iran en envoyant le couple séjourner et Attal se battre. Les Mollahs évidemment ont pris peur mais enfin là on est dans un cas d'école. Dès que Macron dit quelque chose, prenez 180 degrés par rapport à ça. Donc il avait prévenu l'Iran de ne pas attaquer. Il fallait s'y attendre, l'Iran a attaqué. Cela dit, il faut remettre les choses en perspective. Je remercie Hubert Védrine, ancien ministre des affaires étrangères, qui lui remet un peu systématiquement les pendules à l'heure sur les plateaux qui eux ne sont pas à l'heure. Et notamment en rappelant par exemple qu'il y avait quand même eu une attaque totalement illégale, totalement contraire au droit international et profondément choquante d'Israël contre le consulat d'Iran à Damas. Et que, étant donné que l'opération iranienne est une mesure de rétorsion face à ce crime, il faut quand même le mettre dans un certain contexte. Laurent Zanz souligne que c'est vraiment là la marque de fabrique actuelle des médias. C'est de faire disparaître les responsabilités, de réécrire l'histoire. Et donc toujours prendre position en faveur d'un des protagonistes contre l'autre. Et en l'occurrence, dans le passage d'Hubert Védrine sur BFM TV, on a pu voir le journaliste Ulysse Gosset, a-t-il fait un beau voyage, tenter vraiment de manière très insistante de limiter le propos, de sorte à effacer tout le contexte explicatif, mais exactement comme cela avait été fait autour de l'Ukraine. où on a rayé les milliers de morts civiles du Donbass. Le fait que ni l'Ukraine ni les pays occidentaux n'ont jamais respecté les accords pour prétendre que Poutine était intervenu sans aucune raison, juste parce qu'il s'agit d'un dictateur sanguinaire. Et donc, faut-il rappeler une fois de plus, je vous réfère bien sûr au très très bon livre de Pierre Conezza, « Le complexe militaro-industriel ». On reconnaîtra certaines figures de bellicistes invétérés et payés à cette fin, notamment par des intérêts étrangers, qui font aujourd'hui des médias une industrie de vente de la guerre au prix de la désinformation systématique de la population, ce qui devrait quand même poser un certain problème, non seulement intellectuel et citoyen, mais même légal. Je peux vous référer à un très bon article du Monde diplomatique qui vraiment garde une distance saine par rapport à ces réalités et qui, dans un article de Serge Halimi et Pierre Rimbert, parle des médias comme avant-garde du parti de la guerre. Et c'est exactement ce à quoi nous avons affaire. Alors, je ne suis évidemment pas un expert en géopolitique, j'écoute les discours sociaux et j'essaye de voir ceux qui font du sens et ce qui sont vraisemblables. Mais par exemple, rappelons que Donald Trump avait fait un commentaire extrêmement intéressant. Vous vous souvenez peut-être qu'alors qu'il était président, il avait fait assassiner un des généraux les plus élevés de l'armée iranienne et l'Iran avait pris des mesures de rétorsion en envoyant quelques missiles. Mais Donald Trump s'en est ouvert publiquement en disant qu'il avait été prévenu par des intermédiaires qui dialoguaient avec les Iraniens du fait que l'Iran était obligé de réagir pour ne pas perdre la face, mais enfin qu'il n'y aurait que des dommages extrêmement limités, matériels, aucune perte d'hommes. Et donc voilà, l'Iran a bombardé... On est quand même dans un monde où pour garder la face, il faut bombarder les autres. On peut quand même se poser la question de l'éthique générale du système. Mais donc, voilà, en l'occurrence, il y a eu des tirs de drones, possiblement de quelques missiles sur des cibles exclusivement militaires. Et donc, on n'est pas non plus dans un calzus belli absolument invraisemblable. C'est ce que rappelait Hubert Védrine. La réponse des Iraniens est tout à fait proportionnée à la gravité de l'acte des Israéliens. Et donc, si tout le monde est de bonne composition et garde un peu de raison, on en restera là, grosso modo. Mais malheureusement, il y a peut-être d'autres possibilités, et notamment ce besoin de la part de l'Occident en particulier, et d'Israël, qui est carrément devenu paranoïaque en la matière. C'est-à-dire qu'il nourrit en permanence tout ce qui fragilise sa position pour pouvoir après rester dans le jeu, que les ennemis volent sa disparition. Oui, face à quelqu'un ou à une entité qui se comporte de manière aussi odieuse, aussi inhumaine, aussi détestable, aussi affranchie de toute référence au droit international qu'Israël, on comprend qu'il n'est pas que des amis dans la région. Cela dit, le ministre français Stéphane Séjourné a condamné, je vous rappelle que condamner c'est très grave, c'est comme quand la LICRA condamne, ça c'est très très grave. Donc la France a condamné avec la plus grande fermeté l'attaque déclenchée par l'Iran contre Israël, on ne se souvient pas que la France est condamnée avec la plus grande fermeté l'attaque contre le consulat iranien en Syrie, on ne se souvient pas que la France condamne avec la plus grande fermeté le génocide à Gaza, enfin voilà, toujours est-il qu'il s'agite, ce qui vaut quelques réactions qui valent le détour de quelques observateurs, dont Fabrice Dividio, que j'aime évidemment beaucoup suivre, qui parle de la diplomatie pif-gadget, c'est bien trouvé, et Marseille Dubreuil, lui, quand même, rappelle que c'est l'Iran le coupable qui franchit un palier après avoir vu son ambassade, enfin son consulat, rasé par Israël, et dont l'entité sioniste a assassiné plus de 32 000 civils innocents. Il se demande, c'est un conte parodique, mais non, c'est un conte d'un ministre du gouvernement français. Alors cela dit évidemment que la propagande sioniste, mais qui est débridée, et qui a une place vraiment sur laquelle il faut s'interroger sur les médias français, comment se fait-il que tout l'appareil politique et médiatique soit tenu par la propagande sioniste, la plus suprémaciste, la plus raciste, la plus fasciste, et que ça soit la norme dans nos pays ? Il y a quand même une réflexion à porter là-dessus, mais donc le lobby sioniste dit que l'attaque de ce soir contre Israël donne le droit de lancer sa propre attaque contre l'Iran. Alors Alain Delannoy, dont j'aime bien suivre les commentaires aussi, dit donne le droit, ça fait 70 ans qu'Israël a tous les droits, et notamment en vertu de cette réalité soulignée par Jidéon Lévy, très très respecté en Israël, qui disait, mais le gros problème d'Israël, c'est comme c'est le peuple élu, il ne se sent pas soumis à quoi que ce soit d'autre que son bon vouloir. Et donc on est dans une forme de théocratie, étant donné que le messianisme juif a aujourd'hui un rôle prépondérant dans la clique suprémaciste au pouvoir, mais qui ne tient plus aucun compte d'aucune réalité. Alors la LICRA, je vous rappelle, c'est pas le velcro, la LICRA, donc bien sûr, face aux attaques d'un État voyou et de ses alliés terroristes, le monde libre fera front, alors là, la LICRA, ben oui, on voit bien de quoi il s'agit, ça n'est qu'une émanation, qu'un corpuscule au sein de la propagande sioniste, donc si vous êtes contre le racisme et l'antisémitisme, et je vous en félicite, ce sont des valeurs que je partage, mais n'écoutez pas la LICRA, et c'est là où j'ai un mépris profond pour la LICRA, vous voyez, parce que que des suprémacistes, comme certains députés français, vous voyez, jouent la carte de la haine, du racisme, du suprémacisme, de l'affranchissement de tous les droits, il le fait ouvertement, on peut trouver ça odieux, c'est mon cas, mais au moins le fait-il, non pas déguisé au motif d'une bonne cause, et que les gens de la LICRA, qui se prévalent de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, servent en fait à couvrir toutes les abominations perpétrées actuellement par Israël, au motif de cause noble, eh bien oui, je n'ai pas d'autre mot, cela ne vaut que mon plus parfait mépris, et que toute personne, tant soit peu soucieuse des droits humains, de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, se garde complètement à l'écart de cette officine de propagande. Parce qu'évidemment, le fond de l'histoire, c'est que c'est la volonté des durs d'Israël d'attaquer l'Iran. Yves Pozzo du Borgo, qui a été sénateur, qui est très informé sur les questions de géopolitique, rapporte qu'il a participé à Washington à une réunion de la CIA et du Mossad avec la demande d'agresser l'Iran et de déclencher un conflit avec l'Iran. Et nous dit Yves Pozzo du Borgo, Biden, qui était à l'époque vice-président d'Obama, leur a dit non. Et on sait tous que Netanyahou est un psychopathe dangereux. Cela fait 30 ans qu'il annonce qu'il ne veut que la guerre et la destruction des Palestiniens, qu'il utilisera de toutes les tours astuces, perversité possible et imaginable pour arriver à ses fins. Faut-il rappeler que même Sarkozy et Obama en off ont dit à quel point ils détestaient ce type qui était un menteur invétéré. Jacques Chirac l'avait confronté à ça en disant je n'ai aucune confiance dans ce que vous dites. Votre seule finalité est de détruire les Palestiniens. je me réfère à Marcel Dubreuil qui dit à mon sens quelque chose de très juste. C'est qu'à l'heure actuelle même les pays entre guillemets amis d'Israël qui condamnent l'Iran se réjouissent en secret de cette attaque. Pourquoi ? Parce qu'il faut une butée à cette toute puissance odieuse dont fait preuve le gouvernement raciste, suprémaciste et fasciste israélien. Et donc s'il n'y a pas un butoir quelque part à un moment donné évidemment que l'outrance ne deviendra que de plus en plus grande. Alors Marcel Dubreuil rappelle aussi il faut l'entendre Israël règne en maître à cause de ses lobbies chez nous qui saignent la terreur et les politiques font simplement de la politique de façade et s'accommode par lâcheté. Parce que la réalité c'est qu'aujourd'hui n'importe quel homme politique en Occident qui dirait au moins deux ou trois vérités de base aux Israéliens et qui rappellerait la réalité du droit international serait flinguée sur le plan électoral. On a même vu Robert Kennedy Jr. pour qui j'ai une réelle admiration mais se mettre à plat ventre devant le lobby sioniste parce qu'il avait osé dire deux ou trois choses qui avaient déplu et alors même que les juifs ne constituent que 3% de l'électorat américain évidemment un électorat très diversifié il ne faut surtout pas croire que tout le monde est derrière Netanyahou dans cette communauté non non il y a beaucoup de gens extrêmement humains intelligents sensibles et éclairés mais alors même que ce lobby enfin plutôt ce groupe confessionnel pèse 3% dans l'élection et bien c'est lui qui décide je ne dirais pas de qui va être élu mais en tout cas de qui ne le sera pas. et donc voilà Marcel Dubreuil rappelle aussi les propos du général français de Lavarde qui pendant deux ans au sud de Liman entouré de bataillons de différentes nationalités a témoigné du revirement d'opinions généralisées au sein de ses troupes aucun aucune nationalité aucun bataillon constituant la force internationale pour laquelle il travaillait ne repartait en étant favorable à Israël et c'est vrai il faut le dire Israël se comporte de manière odieuse d'une manière qui ne devrait pas exister sur la scène internationale et donc une réalité résumée dans cette formule nous sommes arrivés au Liban en étant pro-israélien et on est tous repartis anti-israélien oui mais pas par antipathie ou haine d'Israël devant la réalité du comportement des exactions et des crimes incessants perpétrés par l'état hébreu alors Scott Ritter ancien officier américain membre du service d'inspecteur de l'ONU qui a cherché en vain bien sûr c'était un mensonge d'état américain les armes de destruction massive de l'Irak en 2003 lui dit sans retenue aujourd'hui ce qu'il pense mais ce que beaucoup d'officiers pensent au sein des forces armées américaines et des armées occidentales écoutez bien ce qu'il dit j'ai passé une décennie à protéger Israël des missiles irakiens j'ai passé une autre décennie à essayer de protéger Israël des missiles iraniens tout ce qu'Israël avait à faire c'était d'essayer de vivre en paix et en harmonie avec ses voisins Israël a prouvé qu'il n'était pas à la hauteur de la tâche Israël mérite tout ce qui lui arrive les missiles iraniens ont frappé deux bases militaires les plus sensibles et les mieux gardées d'Israël avec sept missiles Israël n'a pas pu les abattre les iraniens ont envoyé un message nous pouvons le faire n'importe où n'importe quand Israël ne riposte pas la dissuasion a été rétablie il s'agit d'une victoire iranienne il est illusoire de prétendre le contraire petite question qui a bombardé l'ambassade iranienne à Damas en violation du droit international et comment l'ordre international fondé sur des règles va-t-il sanctionner le coupable donc voilà on annonce une escalade évidemment Israël aussi ne doit pas perdre la face maintenant la question c'est y a-t-il un intérêt de Netanyahou qui est au bord du gouffre il faut savoir que dès que le massacre des palestiniens et la tentative d'étendre la guerre à la région entière s'arrête Netanyahou est en prison parce qu'il est poursuivi pour un ensemble de faits extrêmement graves et donc étant donné qu'il est alors là la présomption d'innocence s'applique peut-être mais enfin les dossiers sont tellement lourds qu'on sait qu'il va finir en taule et donc sa seule chance pour sa survie personnelle c'est d'entrer en son pays dans une guerre dans un conflit généralisé qui évidemment augure mal d'un résultat heureux et pour Israël et pour les pays environnants cela dit rassurons-nous en France nous avons une équipe de choc aux commandes alors là effectivement sur un autre front une personne l'avait exprimé sous forme imagée tremble Poutine Macron et son armée arrive ben oui avec des puceaux politiques aux commandes qui ont comme particularité semble-t-il d'aimer bien coucher entre eux mais semblent passablement moins doués pour les questions politiques et notamment géopolitiques et bien je ne suis pas sûr que nous puissions dormir sur nos deux oreilles cela dit grâce à Vladimir Poutine à ne pas confondre avec Vladimir Poutine nous avons des premières images de l'armée française qui est arrivée en Ukraine et qui est en train de procéder à quelques derniers réglages avant d'être prêt à combattre les Cossacks Cocorico cela dit le fond de l'affaire bien sûr il est là et c'est pour ça que Julian Assange est emprisonné depuis plus de 5 ans d'une manière ignoble d'une manière moyenne âgeuse reléguée dans une oubliette sans aucun chef d'inculpation crédible contre lui au bon vouloir de l'état britannique et donc Assange rappelait le but de tout ce suivant mais tout ce qui se passe depuis des décennies maintenant ce n'est pas de gagner la guerre ou une guerre mais de pouvoir produire un état de guerre sans fin qui permette de blanchir l'argent des contribuables américains et européens avant de le remettre à une élite internationale autrement dit les peuples sont victimes d'escrocs qui ont pris le pouvoir chez nous alors revenons un peu sur la scène hexagonale et je passe cet extrait d'Arnaud de Montebourg auditionné par une commission parlementaire et qui rappelait un peu les hauts faits du traître à la nation Emmanuel Macron et on a perdu en 15 ans Arcelor leader mondial de l'acier Péchinet leader mondial de l'aluminium Alstom un des leaders mondiaux de l'énergie Technip un des leaders dans l'oil and gas Lafarge de ciment donné au Suisse Alcatel détruit vendu à Nokia on aurait pu racheter Nokia on n'était plus haut Je ne vous parle même pas de l'ex-OTI des signores C'est ça le résultat Et on sort mon décret quand il y a Carrefour qui risque d'être racheté par Couchetard Vous se réveille Vous êtes une commission d'enquête sur la souveraineté La souveraineté ça a un sens C'est que ça c'est quand vous perdez tout ça en 15 ans il ne faut pas s'étonner s'il n'y a plus de PME en France Les PME travaillaient pour ces boîtes mais tous les dirigeants je vais dire aussi un mot parce qu'on accuse les gouvernements mais les présidents de ces boîtes est-ce que vous connaissez le tarif de la trahison de la France c'est entre 10 et 15 000 M.Cron l'a touché je crois 13 M.Lafond 15 M.Com 13 voilà c'est le prix de la trahison de la France c'est pas cher ça 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 fait partie de la question qu'il nous faut poser il n'y a pas que le gouvernement il y a aussi les dirigeants et oui les traîtres et les pillards sont aux commandes les corrompus sont aux commandes je rappelle cette nouvelle qui vient de sortir d'après le conseil de l'Europe lui-même adresser un bilan sévère de la lutte anti-corruption en France oui ça c'est vraiment le foutage de gueule parce qu'actuellement il y a une promotion assidue de la corruption en France il y a un vautrage généralisé du clan des seigneurs et des pseudo-élites dans la corruption donc ce rapport souligne qu'il y a un manque de transparence de l'exécutif lobbying notamment sans blague pas de stratégie anti-corruption dans la police bah non faut pas déconner quoi manque de moyens et d'indépendance de la justice un des quoi ? un donc voilà l'état désastreux dans lequel est notre pays jusqu'à ce que nous ayons un sursaut collectif mais heureusement le jouvenceau qui sert de président passablement frappadingue à ce pays se prend de défendre la culture et le livre en particulier mais d'une manière très particulière donnons-lui la parole et puis il va nous falloir relancer très fortement l'initiative pour la lecture dont j'ai demandé à la ministre et on va y travailler ardemment à l'école dans les bibliothèques mais en quelque sorte dans tous les lieux où nos enfants se trouvent les crèches et autres s'assurer on a des livres mettre plus de livres inciter à la lecture et peut-être maintenant systématiser ces rites de lecture quotidienne un quart d'heure une demi-heure de lecture chaque jour pour nos enfants c'est je crois un geste très simple qu'on peut organiser dans la société et qui va créer le rapport au plaisir à la détente d'abord puis une forme de bonne addiction c'est-à-dire l'addiction au livre à l'apprentissage au savoir à la poésie au roman à l'essai etc. Ah oui alors la poésie la beauté l'éclairement oui par Emmanuel Macron ça intéresserait les psychanalystes quand même parce que dans le même temps où il dit nous allons défendre le livre nous allons promouvoir un quart d'heure de lecture par jour Emmanuel Macron annonce la création d'une contribution sur le marché du livre d'occasion dire une taxe sur le marché du livre d'occasion ah oui quelle belle manière de défendre la lecture et là on est de retour dans ce que je mets en exergue depuis des mois et des mois c'est le côté pervers de ce type voyez pas si vous voulez favoriser la lecture soit vous baissez les taxes sur le livre soit vous faites en sorte que l'accès au livre d'occasion soit le plus répandu possible étant donné que malheureusement le pouvoir d'achat des ménages n'a pas exactement progressé depuis que Macron et Bruno Le Maire sont aux commandes il paraît d'ailleurs qu'il y a des tensions entre eux on nous annonce qu'Emmanuel Macron ne supporterait plus Bruno Le Maire et qu'il aurait des réactions épidermiques à son sujet bon bah là au moins il est de notre côté mais nous on a aussi les mêmes réactions épidermiques par rapport à Macron mais donc ce type voyez d'un côté dit nous allons soutenir le livre effectivement Rachida Dakti a un air un peu consterné en l'écoutant mais dans le même temps et bah qu'est-ce qu'il fait il met un handicap à l'accès à la lecture bien sûr pendant que les faillites de nos PME atteignent des niveaux historiques le gouvernement s'emploie à vouloir taxer les livres d'occasion c'est la mort des bouquinistes qui font circuler des ouvrages qui souvent ne sont plus édités et bien sûr il va falloir une bureaucratie pour vérifier que les taxes sont bien perçues et donc continuer à engraisser la part de l'activité en France qui n'est pas productive voilà là on est en pleine franchaillerie et vraiment il faut souligner je parle souvent de la banalisation du mal vous voyez et il y a quand même un espèce de principe de base chez les honnêtes gens qui est que de bonne foi on essaye en général de dire ce qu'on fait et de faire ce qu'on dit de manière honnête intègre probe et actuellement en France les élites dégénérées sont totalement affranchies de ça et comme Rachid Haddati qui disait qu'il n'y avait dans le parti présidentiel que des traîtres de gauche et des traîtres de droite et qui maintenant se précipitent au gouvernement quand on lui propose un strapontin et bien on voit que c'est effectivement le mode par défaut et un des plus beaux exemples de ça vraiment dans de nouveau cette crapulerie générique et Raphaël Glucksmann porte-parole du parti socialiste et tête de liste à l'élection européenne écoutons un peu ses pensées profondes sur le parti socialiste et sur lui-même Aucune de mes connaissances qui réussit quelque chose dans son existence n'est prêt à prendre sa carte au parti socialiste De toute façon moi je pense simplement qu'on ne leur donnera pas confiance dans le PS par exemple François Hollande il arrive au fond le parti socialiste n'a déjà plus d'idées quand ils prennent le pouvoir à ce moment là Tout le monde a été surpris par la rapidité avec laquelle le parti socialiste s'est effondré mais c'est parce qu'en fait le parti socialiste était mort depuis longtemps S'il n'était pas une bonne machine à investiture pour professionnels de la politique le PS aurait implosé depuis longtemps Alors oui je pense que le PS je suis désolé je pense que le PS doit mourir Raphaël Luxman tête de liste du parti socialiste européen Peut-être que ça me coûtera mais moi j'ai des convictions et des principes en fait je suis entré en politique pour défendre des convictions et des principes et donc voilà c'est ce que je fais Et bien effectivement avec des convictions et des principes pareils il n'y aura que les imbéciles qui tomberont dans le panneau imbécile dont Ségolène Royal ne fait pas partie en plus elle a retrouvé une très utile liberté d'expression et donc elle a quand même posé la question où a été ce monsieur pendant 5 ans on ne l'a pas vu enfin on connaît tous les privilèges accordés aux députés européens c'est un des gros problèmes tant qu'il y aura des privilèges aussi massifs accordés à certaines positions évidemment que ceux qui occupent ces positions en question travailleront à leur propre reconduction et boufferont à tous les râteliers utiles et nécessaires et donc c'est vraiment un des paramètres systémiques problématiques de cette question alors Raphaël Glucksmann lui évidemment il a été très séduit par l'approche autoritaire appliquée pendant la crise dite sanitaire et donc maintenant il dit ouvertement il faut reproduire ça par rapport à la question climatique et pour assurer la transition écologique donc on peut faire du copier-coller ça a bien marché et ça je rappelle bien sûr c'est le plan de Davos du forum économique mondial non non c'est pas du complotisme ils le disent Yuval Harari éminence grise ou âme d'année de Klaus Schwab a dit l'avantage de la crise du Covid c'est que ça a permis de faire en sorte que les gens soient d'accord de se soumettre à des mesures de coercition extrême ils y sont habitués désormais et donc youpi youpi on va pouvoir utiliser ça pour tous les prétextes que nous déciderons nous-mêmes indépendamment de leur validité réelle ou scientifique ou non et donc voilà qui est Raphaël Glucksmann alors je vous avais dit qu'il était effectivement très promu actuellement par toute une intelligentsia crapuleuse et pour cause et donc vous voyez dans franc-tireur porté par une popularité croissance et des convictions claires bénéficiant à la fois des excès de Mélenchon parce que lui ce qu'il vient de nous dire c'est pas des excès c'est pas de la crapulerie dans son niveau le plus essentiel mais non les excès de Mélenchon ce qui sont réels par ailleurs et du virage à droite de la majorité présidentielle la liste du PS menée par Glucksmann a le vent en poupe par Raphaël Enthoven et oui les crapules en sens les crapules font le marketing des crapules mais après ça pose vraiment la question pourquoi est-ce qu'on a encore des gens comme Raphaël Enthoven Bernard-Henri Lévy qui s'expriment sur les chaînes publiques je veux dire ils sont à la philosophie ce que Canard WC est à l'ornithologie selon un bon mot qui circule mais pourquoi est-ce qu'on donne encore la parole à des gens qui n'ont aucune légitimité aucune crédibilité aucune pertinence mais dont on voit bien que ce sont des instruments au service d'un certain lobby que je ne nommerai pas si je vais le nommer un lobby sioniste je ne dis pas lobby juif car ça n'est pas un lobby juif il y a énormément de gens éclairés humanistes intelligents et sensés dans la communauté juive mais chez les sionistes extrémistes dont font partie en tout cas dont les trois individus que je cite servent les intérêts de manière aveugle et bien ça n'est pas le cas donc si vous avez envie d'un vomitif je vous invite à lire l'article dithyrambique consacré par Raphaël Enthoven à Glucksmann alors cela dit ça bouge énormément à travers le monde il faut savoir qu'en Angleterre l'équivalent de l'agence de surveillance alors beaucoup de journalistes continuent à faire du très bon travail surtout dans les journaux indépendants malheureusement dans la presse mainstream il n'y a plus tellement l'occasion tant qu'il y a des gens aussi corrompus et aussi stupides aux commandes je rappelle que les responsables de la radio-télévision suisse estiment mais on voit la bonne foi stupide s'afficher sur leur visage à chaque fois qu'ils le disent faire du très bon travail et respecter la diversité des opinions il y a juste les gens radicalisés à qui il est important de ne pas donner la parole oui sauf que tout ce qui s'écarte du narratif dominant est considéré comme radicalisé donc avec des raisonnements aussi aussi fallacieux ben effectivement on peut reconfigurer un peu le monde à sa guise par contre je vous recommande la récente interview de Mirette Zaki remarquable journaliste économique bon pour la tête qui est un média indépendant en Suisse rapporte certains de ses propos et notamment cette hypothèse hypothèse que les Etats-Unis déclencheraient des conflits armés pour maintenir la suprématie du dollar dans l'économie mondiale oh non pas les Etats-Unis c'est le camp du bien au Niçois qui m'a l'y pense et donc relève Amélie Smiley on peut regarder effectivement cette passionnante interview de Mirette Zaki sur la chaîne Antithèse et où elle décrit vraiment cette réalité de la pensée unique qui sévit actuellement à l'intérieur du journalisme et la guerre cognitive mise en place par les cabinets de l'OTAN dans les pays occidentaux c'est ce que je demande dans la fabrication du désastre c'est en cours la guerre cognitive elle a commencé depuis longtemps et je montre toutes les ficelles de cette utilisation ainsi que les sources y compris bien sûr dans les documents de l'OTAN alors il y a quand même une réaction Dieu merci des populations donc vous voyez une affiche à Londres Israël continue à tuer des enfants bon week-end à vous ben oui c'est les citoyens qui se mobilisent et puis vraiment mesurer ce progrès du fascisme en Allemagne une conférence a été organisée pour parler de la situation à Gaza et le gouvernement allemand les autorités allemandes ont refusé l'entrée à un médecin britannico-palestinien Kassan Abou Sita qui a travaillé à Gaza sur le terrain qui venait d'écrire ce qu'il a vu il est médecin pour l'empêcher de témoigner sur le génocide israélien en cours à Gaza ils l'ont reconduit à la frontière en lui disant de quitter le pays et en le menaçant s'il intervenait même à distance en visioconférence d'une amende ou d'une peine de prison allant jusqu'à une année non mais attendez faut juste percuter à un moment donné et non content de ça ils ont pris d'assaut le bâtiment où se déroulait la conférence raflé plusieurs juifs juste parce qu'ils étaient des militants antisionistes ils ont bouclé l'affaire 900 policiers ont été déployés sur le congrès ils ont retardé le début pendant des heures et puis quand le médecin britannico-palestinien est intervenu ils ont bouclé les choses et emmené les gens en prison l'objectif principal de ce congrès était de sensibiliser à la complicité de l'Allemagne dans le génocide israélien pour lequel elle fait face à des acculations devant la cour internationale de justice donc voilà où nous en sommes aujourd'hui et Pasolini avait bien dit le nouveau fascisme sera antifasciste le nouveau fascisme est porté par la société de consommation nord-américaine qui colonise l'Europe ben voilà si tant est qu'il y avait encore besoin d'illustration de ça nous y serions alors le peuple continue à réagir aux Etats-Unis pardon en Angleterre au Royaume-Uni il y a une grande levée de boucliers contre la BBC qui est devenue vraiment un organe aussi détestable que la radio-télévision belge de langue française la radio-télévision suisse romande ou France Télévisions et donc il y a des grandes manifestations dans la rue en disant nous ne vous faisons plus confiance vous savez que la crédibilité des médias s'effondre il y a eu quelque chose de similaire à toute petite échelle à Genève qu'ont fait les brillants esprits de la radio-télévision suisse ils ont fait du Rudi Reischtat on nous attaque les méchants extrémistes de droite sont pleins de haine à notre égard alors qu'ils n'avaient cessé d'utiliser des étiquettes des obligences abusives haineuses anti-vax anti-masque covidosceptiques théoriciens du complot extrémistes de droite trumpistes antisémites ils n'avaient fait qu'un brouet de haine et de désinformation pendant des mois et des mois et dès que 200 citoyens pacifiques se sont réunis en bas pour rappeler la charte de Munich les extrémistes de droite pleins de haine nous attaquent chapeau les mecs c'est ce qui s'appelle être bien burné alors voilà pour l'Angleterre en Allemagne je vous rappelle le foin fait par les révélations produites par le média indépendant multipolar et Bernhard Zeitung alors qu'il n'est pas tout à fait mainstream c'est dans les médias mainstream mais c'est la frange qui réfléchit encore c'est quand même un espace qui s'est quelque peu réduit et vous voyez raison d'état comment les politiques ont ignoré les scientifiques dans la crise du corona c'est à dire les vrais scientifiques ceux qui avaient vraiment des expertises à faire valoir qui se sont confirmées au long des 4 ans je me permets de rappeler avec une certaine ni modestie je m'en excuse que j'en ai fait partie nous avons été réduits au silence de manière impitoyable et tous les crétins de service qui venaient raconter des fadaises absolument épouvantables à la population étaient mis en exergue par les chaînes et bien en Allemagne on se dit mais pourquoi et comment est-ce que les partis politiques ont joué le jeu je rappelle qu'à Genève j'ai envoyé des lettres au conseil d'état donc au gouvernement cantonal à tous les partis politiques en disant mais bon sang regardez la science plus de 50 références scientifiques dans mon papier je n'ai pas eu une seule réponse voilà il faut que ces gens soient confrontés à leurs responsabilités alors restons en Allemagne je vous l'avais annoncé avant-hier mais révélation somptueuse répercutée en langue française par BAM médias indépendants belges il apparaît Rainer Fulmich l'avait évoqué dans certaines de ses prises de paroles récentes qu'il a bel et bien été victime d'un coup monté par la police allemande sur ordre du politique il a été ciblé par les services fédéraux allemands qui avaient pour consigne d'infiltrer son entourage de compromettre sa réputation et de coopérer avec le ministère public pour faciliter son inculpation à tout prix et c'est un vrai coup de théâtre parce que durant la neuvième journée du procès le 2 avril l'un des avocats de la défense Christophe Miséré a lu devant la cour un document top secret provenant vraisemblablement du BKA l'Office fédéral de la police criminelle ou du BNA le service fédéral du renseignement intérieur il s'agissait d'un dossier ouvert en août 21 révélant que la sécurité nationale allemande avait mené une enquête approfondie sur les activités de Fulmich considérée comme une personnalité dangereuse du fait de son audience considérable et donc fichée en tant que menace pour la démocratie et la sécurité intérieure donc arrêt sur image retour dans la normalité vous avez un avocat qui ouvre une commission d'enquête publique qui fait venir des experts parmi les meilleurs du monde entier pour éclairer les différentes facettes de ce que nous vivions et les services de sécurité du gouvernement allemand considèrent cela comme une menace à la démocratie et donc voilà ce document a été reproduit par BAM Media et on se réjouit de la suite parce qu'on voit que tout a été un coup monté depuis le début avec pour finalité d'aboutir à une condamnation pénale qui prive maître Fulmich il s'était imaginé s'engager en politique pendant un moment de toute éligibilité mais aussi de son droit de pratique en tant qu'avocat et donc voilà cela semble effectivement aller très loin mais à ce point où on en est je crois qu'il convient quand même de ne plus être surpris par grand chose alors Elon Musk lui indique que vous savez que les médias mainstream et les cercles politiques corrompus font croire qu'il y a une désinformation russe qui sévit à haute dose sur X bah il dit non ce qu'on constate c'est surtout beaucoup de tentatives pour influencer les choses mais qui viennent d'Occident et non pas de la Russie et là on est au coeur de l'inversion accusatoire alors franchissons un océan en diagonale pour nous rendre au Brésil une nouvelle situation qui est en train d'exploser et qui est diablement intéressante Robert Kennedy Jr dit à quel point il est reconnaissant à Elon Musk de libérer autant que cela la parole il semble que X soit encore passablement bridé en Europe qu'il est sous le coup de telle menace qu'il compose avec mais toujours est-il qu'au Brésil il y a une histoire invraisemblable qui a explosé et notamment parce que un juge de la cour suprême du Brésil qui est personnage que vous voyez à gauche alors peut-être que cette photo n'est pas très à son avantage mais elle semble quand même refléter assez bien ce qui l'anime et donc Alexandre de Moraes puisque c'est le juge en question dont il s'agit des révélations à son sujet viennent d'être faites indiquant qu'il avait exigé de Twitter qu'il censure certains comptes mais surtout en mentant c'est-à-dire c'est-à-dire que ce personnage et l'état profond brésilien ont demandé qu'on supprime des comptes de parlementaires ou de journalistes ou qu'on les censure mais en demandant à Twitter de donner l'indication que c'était parce que ces gens avaient violé les fameuses règles de la communauté alors qu'en fait c'était un ordre du gouvernement et donc Elon Musk a hésité mais a décidé à un moment donné de lever toutes les restrictions il a été menacé d'avoir des amendes très lourdes que ses employés au Brésil soient arrêtés et que X soit interdit de l'internet brésilien et Elon Musk remarque comme résultat de toutes ces menaces nous allons probablement perdre tous nos revenus au Brésil et nous allons devoir fermer nos bureaux là mais les principes importent plus que le profit et donc il a décidé de complètement libérer les comptes sur X en question alors Michael Schellenberger qui est ce journaliste américain extrêmement actif il avait déjà été dans les Twitter Files ça vaut vraiment la peine de le suivre si vous lisez l'anglais souligne là encore cette contradiction perverse donc on revient dans le coeur de notre sujet en disant que Lula dit publiquement qu'il soutient la liberté d'expression enfin si c'est ça la manière de soutenir la liberté d'expression on comprend bien que c'est pas le cas en fait il réclame un régime de censure aussi sévère que ceux qui ont prévalu en Union soviétique à Cuba etc et bien sûr que si un Bolsonaro un Trump ou un Orban avait osé faire 1% de ce que fait Lula les médias du monde entier criaient à la dictature là ils se taisent ils ne dénoncent pas cela dit évidemment que ça fait du foin y compris au Brésil et donc vous voyez qu'il y a au sein du comité de la sécurité publique de la chambre des députés une motion qui a été adoptée demandant que la lumière soit faite sur cette affaire et adressant de l'appréciation à Elon Musk pour n'avoir pas cédé on apprend aussi qu'il y a 5 ans une juge au Brésil a dénoncé les abus de la cour suprême qui ont conduit à l'annulation de la condamnation pour corruption de Lula qui est revenue au pouvoir dans la foulée à la faveur d'élections sur lesquelles subsistent certains doutes et donc quand Mme Ludmilla Lins-Grillot a dit il y a 5 ans qu'il y avait des problèmes et que si on laissait cet Alexandre de Moraes poursuivre dans sa dérive et bien nous allons le Brésil allait aller vers des situations de plus en plus problématiques et bien il y a eu des telles pressions qui ont été exercées sur elle qu'elle a démissionné de ses fonctions et s'est exilé aux Etats-Unis comme si tout cela ne suffisait pas on apprend que Lula a également désigné son avocat personnel comme membre de la cour suprême et puis est en train de travailler mais enfin comme tous les bons pions mondialistes au fait que le congrès national soit privé des prérogatives de souveraineté dès lors que le gouvernement mondial ou les Nations Unies ou l'OMS proposent des mesures sanitaires ou contre le climat et donc bradent la démocratie brésilienne voilà donc tout cela circule vous voyez qu'Elon Musk réagit en disant attendez son avocat personnel nommé à la cour suprême ben oui et puis Mike Benz dont je vous ai déjà parlé qui est à la tête d'un institut sur les libertés sur internet lui met en lumière quelque chose qu'il vaut aussi la peine de connaître si on est resté naïf ben c'est que il y a eu des réunions très fréquentes entre de très hauts dirigeants de la CIA et des les juges en question et des hauts fonctionnaires brésiliens sur comment instaurer une censure sur internet pour empêcher tout questionnement de l'intégrité d'un processus électoral alors ça c'est quelque chose dont Mike Benz avait révélé que ça avait déjà été mis en oeuvre aux Etats-Unis avant les élections de 2020 vous savez qu'il y a eu des contestations autour de ça et en fait tout l'état profond américain avec la machine des réseaux sociaux et des médias avait veillé à ce que les questionnements à ce sujet je ne parle pas de fausses accusations je ne parle pas de calomnies les questionnements à ce sujet soient eux-mêmes impitoyablement censurés alors ça sera intéressant de voir jusqu'où cela peut aller parce qu'Elon Musk qui effectivement n'est pas un gringalet et qui sait également montrer ses muscles a répondu de façon un peu sibylline dans un commentaire que vraiment il tient à s'assurer que les employés de X au Brésil ne soient pas inquiétés sinon dit-il nous serons obligés de diffuser massivement des données très probablement en lien avec le processus électoral qui a conduit Lula au pouvoir donc voilà moins qu'on puisse dire c'est que ça sent un peu mauvais dans tous les azimuts mais donc là encore imaginez qu'un appareil d'état exige d'un opérateur privé comme X de mentir sur la raison pour laquelle il censure certains comptes qui est une raison purement politique n'ayant aucune base légale d'aucune sorte bienvenue en fascisme aux Etats-Unis comme le faire marquer Pierre Corrie le sénateur Johnson qui est un des autres très vaillant nous en avons quelques-uns en France Dieu merci lâche les bombes comme personne d'autre et donc il interroge la question de l'implication de Fauci et d'Azac dans l'apparition du SARS-CoV-2 et la corruption du gouvernement autour de cela en Allemagne revenons à Outre-Rhin la Berliner Zeitung toujours elle relève combien les politiciens qui ont diffamé les non-vaccinés il y aurait aussi une longue liste pour la France la Suisse et la Belgique on se rappellera à leurs bons souvenirs n'ayez crainte et bien maintenant ils gardent un silence piteux dans leurs déclarations après s'en être donné à cœur joie le lynchage et le tabassage de dissidents étaient tolérés dans le délabrement généralisé et bien maintenant ces gens commencent à être dans leurs petits souliers mais ça n'est qu'un début ça ira beaucoup plus loin que ça Pierre Corrie dit toujours au sujet de ce petit montage humoristique dit vrai je souhaiterais tellement que ça ne soit pas une blague mais c'en est une donc il y a une patiente qui demande à son médecin docteur dites-moi simplement la vérité et le docteur répond désolé si je fais ça l'ordre des médecins me retirera mon droit de pratique vous devez faire confiance au mensonge que je vais vous dire ou sinon je ne pourrais tout simplement plus vous voir ding dong réveil voilà où nous en sommes bonne nouvelle également du côté de l'Australie qui certes est un vaste continent dans la province de Victoria dans l'état de Victoria puisque une journaliste indépendance a porté plainte contre la police et donc il y a un procès qui est agendé pour le mois de juillet si je me souviens bien le 23 juillet où la gouverneuse de l'état a imposé un système effroyablement tyrannique on s'en souvient où des gens étaient arrêtés sur des plages une femme a été perquisitionnée et arrêtée chez elle parce qu'elle avait posté un commentaire sur Facebook un commentaire absolument sans rien de répréhensible d'après les lois existence l'obligation d'injection pour pouvoir être employé des interventions de police extrêmement brutales pour les gens qui ne portaient pas de masque enfin voilà toute une série évidemment de comportements tout à fait outranciers et donc cela passera devant un tribunal Mathias Desmet de l'université de Gans qui a mis en lumière la réalité de la formation de masse nous encourage en disant bien sûr beaucoup de gens disent mais qu'est-ce qu'on peut faire pourquoi est-ce que ça ne bouge jamais et donc il dit toujours 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 vous avez un impact positif même mineur dans la société comme individu et si vous faites usage de ce droit de cette possibilité vous aurez inévitablement un impact sur le système tout entier et il dit n'importe qui qui s'exprime sur X à la table de la cuisine dans un magasin dans la rue d'une manière honnête et sincère aura un impact sur le système tout entier c'est le moment de parler ouvertement et clairement parce que sinon nous arriverons à un moment où il sera impossible d'arrêter la machine totalitaire comme on le voit actuellement au Brésil vraiment il est essentiel que chacun d'entre nous réalise que nous avons la capacité en nous de changer le monde à travers un discours sincère dans un monde rempli de censure et de propagande comme c'est le cas aujourd'hui nous avons à mettre en question tout tout ce qui nous est dit et ne pas avoir peur de nous exprimer même en Suisse et oui une bulle de réalité dans les médias helvétiques la Neuertschirche Zeitung un très conservateur organe de presse a mis en première page un éditorial la démocratie a besoin de transparence ce qui évidemment n'a pas été le cas dans la crise Covid et donc le facétieux Fred Stalder dont il vaut la peine de suivre la production propose qu'on supprime le NZZ blog complotiste véhiculant des idées antidémocratiques antiscientifiques et contre le consensus des psychologues sociaux omniscients et qu'on mette leurs journalistes en taule ça dit il y a un réveil en Suisse le gouvernement est en train aussi de complètement brader la neutralité d'une manière scandaleuse en s'alignant sur les positions étatsuniennes par rapport à l'Ukraine et donc il y a une initiative en cours qui a recueilli beaucoup de signatures 130 000 signatures alors que 100 000 étaient suffisantes pour réinscrire enfin pour inscrire de manière contraignante la neutralité dans la constitution et faire en sorte qu'aucun gouvernement aussi inféodé au forum économique mondial ne puisse la brader restons en Suisse joyeux anniversaire puisqu'un média indépendant de très grande qualité l'impertinent média a fêté ses 4 ans félicitations à Amel Debet mais elle a produit à mon sens la plus remarquable collection d'interviews de toute la crise sanitaire en donnant la parole à à peu près toutes les personnes qui avaient quelque chose d'intéressant à dire et qu'on ne trouvait évidemment pas dans les médias dominants donc si cela vous intéresse allez voir son site abonnez-vous l'impertinent média et donc on souhaite qu'il y ait beaucoup de 4 ans supplémentaires puisqu'on en est aux anniversaires faisons un petit détour par le temps mais là on ne chantera rien du tout puisque l'OTAN célèbre ses 75 ans cette semaine plutôt la semaine passée et donc ne nous privons pas de nous souvenir de certains de ses plus illustres membres en rappelant que l'OTAN a été spécialisée dans le recrutement et le recyclage des membres de l'état-major de Adolf Hitler oui oui c'était une planque pour nazis et de manière peut-être surprenante on sait que l'architecture de leurs quartiers généraux et bien oui exprime le symbole de la SS cachée en pleine lumière ça c'est extraordinaire si vous le remarquez vous faites traiter de complotiste mais en même temps voyez les personnes en question elles annoncent la couleur petit détour par le dessin de presse ben oui c'est ça la nouvelle grande Europe c'est le nazisme de retour sous une forme nouvelle le programme on le connaît nous ne posséderons rien mais nous serons heureux c'est quand même l'occasion de rappeler une fois de plus la différence entre un journaliste et une serpillère ou un gredin cela dit la France la France s'apprête à accueillir les Jeux Olympiques donc l'Apollon ou le Hercule qui sert de président selon les derniers clichés tellement virils la photographe a dû se donner de la peine voilà continue son entraînement Bruno Le Maire ministre de l'économie ben lui il est dilaté comme jamais son nouveau livre aux éditions Dufion comment j'ai explosé le renflement brun de l'économie française prends ça Poutine tout ça donne l'impression d'être quand même un peu dans pillage people et je terminerai cette revue d'actualité avec un poème de Sami Al-Kazim poète palestinien qui a vécu de 1939 à 2014 intitulé Je résisterai Je résisterai Je perdrai peut-être si tu le désires ma subsistance Je vendrai peut-être mes habits et mon matelas Je travaillerai peut-être à la carrière comme porte-fait balayeur des rues Je chercherai peut-être dans le cretin des grains Je resterai peut-être nu et affamé Mais je ne marchanderai pas haut ennemi du soleil Et jusqu'à la dernière pulsation de mes veines je résisterai Tu me dépouilleras peut-être du dernier pouce de ma terre Tu jetteras peut-être ma jeunesse en prison Tu pilleras peut-être l'héritage de mes ancêtres Tu brûleras peut-être mes poèmes et mes livres Tu jetteras peut-être mon corps au chien Tu dresseras peut-être sur notre village l'épouvantail de la terreur Mais je ne marchanderai pas haut ennemi du soleil Et jusqu'à la dernière pulsation de mes veines je résisterai Tu éteindras peut-être toute la lumière dans ma vie Tu me priveras peut-être de toute tendresse de ma mère Tu falsifieras peut-être mon histoire Tu mettras peut-être des masques pour tromper mes amis Tu élèveras peut-être autour de moi des murs et des murs Tu me crucifieras peut-être un jour devant des spectacles indignes haut ennemi du soleil Je jure que je ne marchanderai pas Et jusqu'à la dernière pulsation de mes veines je résisterai Vous avez vu qu'au long de toute cette revue de presse le premier épisode et le second presque deux heures de contenu nous avons vu encore et encore cette réalité de la perversité qui s'est installée partout aux commandes de nos sociétés et donc j'ai décidé de produire un programme de formation comment repérer et mettre en échec la manipulation et la perversité qui sévit actuellement bien sûr dans l'espace public au sein de l'appareil d'État qu'on trouve très fréquemment dans les entreprises parfois même dans les ONG et les syndicats qui ne sont assurément pas à l'abri dans les systèmes familiaux dans les systèmes de couple et donc je crois que c'est très très important que nous nous formions à ces réalités que nous sachions les repérer et les déjouer et donc je vous invite à un webinaire gratuit qui aura lieu ce mardi 16 avril de 20h à 22h vous avez la référence ici c'est un webinaire qui prépare le lancement du programme mais qui contiendra en lui-même énormément d'informations et de stratégies pour s'outiller par rapport à ces réalités donc n'hésitez pas à participer c'est gratuit c'est libre vos adresses e-mails nécessaires pour s'inscrire ne sont pas retenues j'efface tout après donc il n'y aura pas d'utilisation évidemment pas par d'autres mais ni même par moi-même de vos coordonnées d'inscription mais si ce sujet manipulation et perversité comment les repérer et les mettre en échec vous intéresse et bien je me propose de vous retrouver en direct mardi ce mardi 16 avril à 20h pour faire un grand tour d'horizon de cette question merci à bientôt de cette question et vous de de